Une fois que vous avez collé votre papier pailleté, déjà la carte a une belle tenue, c'est vraiment bien épais, donc on va découper dans la bordure perforatrice donc notre morceau, les deux morceaux comme ça de papier pailleté qui nous restent, donc c'est parti. Alors voilà pour ça, dedans il nous reste les confettis, donc vous pouvez garder des petites étoiles pailletées, alors vous avez deux tailles, des toutes petites et des moyennes, on va les garder de côté, on pourra s'en servir pour décorer par endroits la carte. Alors avant de coller nos deux morceaux ici, on va mettre un morceau de ruban ou de dentelle, donc deux morceaux de chaque côté environ 25 cm, donc vous pouvez prendre du blanc, vous pouvez prendre du marron, enfin voilà quoi, des couleurs qui vont avec le sujet. Donc 25 cm à peu près, je coupe deux morceaux, pas trop gros le ruban, entre 9 mm et 1 cm, et ici donc je vais coller, alors il faut qu'il soit caché sous le papier pailleté, donc lui quand il va être positionné comme ça, ça va ressortir ici, ou alors on peut aussi le mettre dans l'autre sens. Là c'est pas mal aussi dans ce sens, qu'est-ce que vous en pensez ? Et là on fait le nœud sur le devant, quitte à mettre autre chose après ici. Oui, on va le coller dans ce sens. Alors on aurait pu aussi le coller sous le carte stock vert, mais j'ai pensé après, donc du coup c'était trop tard, vous aviez déjà collé le carte stock. Donc je vais mettre un bout de double face, pour maintenir déjà la dentelle. Face à face, et là je vais coller par contre avec du double face aussi, pour que ça maintienne bien l'ensemble. Cette bordure étoile est très sympa je trouve. C'est fin, c'est mignon, c'est pas trop chargé. On peut l'utiliser pour plein d'occasions, pour Noël, le nouvel an, les albums enfants avec les daïs d'étoiles, les albums en forme d'étoiles. Voilà, vous avez plein d'occasions de les utiliser. Et là, on laisse un peu de verre tout autour. Pareil pour l'autre côté. ... 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 quand on refaire ici voilà à l'intérieur on aura la surprise alors on a nos petites étoiles comme ça je vous propose d'en coller quelques unes par ici donc pour ça alors c'est minuscule donc on va prendre un peu de glossy de chez l'enfant parce qu'il a un tube tout fin alors garder les petites chutes comme ça ça peut servir surtout pour le papier pailleté le reste je ne les garde pas mais pour le papier pailleté oui donc on va mettre des petits points de colle là où on veut placer des étoiles alors vous avez soit le tube de glu soit de colle voyez il est épais il ne coule pas comme glossy je vais en mettre un peu partout puisqu'on en a pas mal donc on va se lâcher de l'autre côté aussi là on va prendre le pick up tool donc le petit outil et on va attraper nos étoiles qu'on va coller vous appuyez pour les placer sur les points de de glossy alors je mets d'abord les grosses et après je vais rajouter des petites une petite par ici j'en ai jeté mais il y en avait d'autres en faisant les découpes j'ai pas tout à conserver c'est vrai que sur le blanc sur le vert par exemple on aurait pu découper des étoiles blanches pour que ça tranche un petit peu que ça rappelle le blanc de l'intérieur de la carte voyez tout ce qu'il ya comme étoile quand même il ya de quoi faire on ne jette rien il en reste trois ben je vais pas les jeter je vais les utiliser je vais continuer à les mettre sur le haut 2 et une un peu plus bas waouh bon pour cette carte je pense que ça va rester comme ça on va laisser sécher donc du coup pour le devant ben je sais pas si on va rajouter des choses ou pas qu'est ce qu'on a dans les dans les 3d là j'ai vu qu'il y avait une planche avec des petites choses comme ça un arbre des papillons un lapin on pourrait poser quelque chose sur le devant même à l'intérieur ici vous allez me dire mais où est ce qu'on écrit dans cette carte et bien on peut écrire à l'arrière ici ou alors mettre un quart stock blanc ici pour écrire votre message à l'intérieur si vous voulez alors ça c'est bien sympa j'ai envie de coller quelque chose à l'intérieur et sur l'extérieur alors peut-être ici alors on a le panneau là c'est chouette ou ce petit putois n'est ce pas marie jeanne c'est le putois j'ai bien retenu la leçon donc on va le mettre par ici avec des mousses 3d bien sûr toujours des petites mousses 3d pour avoir un relief super vert alors j'avais donc des petits flocons aussi en cette collection alors pas les violets mais on a des sequins blancs on a des petites perles de pluie transparente on a des flocons comme ça c'est mignon dans les flocons je vais garder pour noël petite perles de pluie c'est trop joli et à l'intérieur pour rajouter non on a nos charmes aussi et c'est joli d'autres alors on a le vert là qui est enfin le bleu qui ressemble au vert argile la première couleur à gauche ici donc ça on peut en mettre sur le blanc une ici donc ça sèche on peut aussi en mettre à l'extérieur par exemple ici on a les blanches aussi qui vont très bien avec les nacrées blanches les cuivrer et là on pourra attacher un petit un petit ours brun sur le devant de la de la carte avec un fil ce serait joli bon on va laisser chez ça c'est chez ça et on va laisser la carte telle qu'elle je vais mettre une d'autres se blanche elles sont super jolie yes voilà voilà cette jolie carte prête à partir n'a plus qu'à laisser sécher je pense qu'on va pouvoir faire une petite série de cartes avec tous ces tous ces embellissements c'est vraiment super joli je vous proposerai un autre format de cartes quelque chose de différent ou dans les teintes d'autres teintes pour utiliser tous ces jolies 3d quoi c'est vraiment trop mignon c'est très doux voilà eh bien je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard et ...